Quatrième jour de la préparation. Si vous avez effectué les étapes décrites lors des jours précédents, soit vous avez compris chaque leçon et vous avez saisi les méthodes de résolution de tous les exercices, ou alors vous avez peut-être appris, à peu près compris, mais vous n'avez pas saisi les méthodes de résolution. Alors dans ce cas, vous devez impérativement vous assurer que vous maîtrisez chaque définition. Vous avez le droit de revenir vers la leçon ou les exercices déjà effectués. Parfois, le problème, quand il y en a un, vient de notions vues dans les classes antérieures. Il n'y a donc absolument aucune honte à retourner vers les leçons des années précédentes afin d'avoir en tête tous les prérequis. J'insiste. Vous ne pourrez pas aller de l'avant s'il vous manque des prérequis. Je l'ai déjà dit, on ne change pas de chapitre, on ajoute des chapitres. Donc, vous devez impérativement avoir déjà en tête et compris tous les chapitres précédents, même ceux des classes antérieures. Alors si, lorsque vous faites un exercice, malgré le fait que vous ayez révisé, vous avez quand même des difficultés, évitez l'erreur d'aller regarder la correction trop vite, ou encore même d'aller regarder une explication sur l'internet, sur les réseaux, ou que sais-je. C'est la pire des attitudes. On ne commence jamais par faire ça. En fait, bien au contraire, il faut vous casser la tête. Évidemment, métaphoriquement. Ne faites surtout pas comme certains de mes élèves qui restent en regardant dans le vide sans rien écrire. On a l'impression qu'ils pensent que l'exercice se fera tout seul. Ce qui est impossible, car vous le savez déjà, rien ne se fait tout seul. Donc, quand vous avez un exercice qui vous pose problème, une fois que vous avez donc revu les leçons, si malgré ça, vous ne savez pas par quoi commencer, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Ce que vous avez à faire, c'est explorer autant de pistes que nécessaire. Vous en choisissez une de manière aléatoire, et vous procédez par essai-erreur. Vraiment, j'insiste, ne craignez pas de commettre des erreurs, car effectuer une ou plusieurs erreurs, puis obtenir sa correction plus tard, et bien sûr apprendre de ces erreurs, cela s'appelle progresser. Donc, si vous évitez de vous tromper, vous vous évitez de vous améliorer. Évidemment, je ne vous dis pas de rester sur le même problème toute la journée, mais il y a un minimum de temps à consacrer à la réflexion si l'on souhaite obtenir des résultats concrets et durables. Ce n'est qu'après que l'on peut aller voir le corrigé ou des vidéos sur Internet. D'accord ? J'insiste. On se laisse d'abord le temps, aller, on va dire, de manière arbitraire, je vais dire 30 minutes de réflexion, d'essai, d'erreur. Minimum, minimum. Si vous pouvez prendre une heure, deux heures, c'est mieux, mais laissez-vous le temps de la réflexion. D'accord ? Et ensuite, je disais, vous pourrez aller voir le corrigé ou des vidéos d'aide sur Internet. Bien. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Science Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques, vous donner des conseils méthodologiques. Il y aura donc d'autres vidéos dans ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin, au moins, un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié.